Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 décembre 2021, je poursuis mes séries de casus de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça pourrez voir mes anciennes casus, vous serez prévenu pour les prochaines. Donc là aujourd'hui je vous souhaite de passer un bon réveillon de la Saint-Sylvestre avec vos proches et avec vos amis et que vous puissiez vraiment changer un peu les idées par rapport à cette belle soirée que vous allez passer en famille ou avec des amis. Sortir un petit peu de ce carcan qu'on vit depuis quelques temps et que pour certains ça les pèse beaucoup. Et quand on va dans des éléments de joie, d'amour, de partage, partager un repas et des choses comme ça, ou aller danser, ou faire des choses qui vraiment apportent de la gaieté, ça fait du bien en soi et ça fait monter notre fréquence. Et là aussi un message d'espoir pour l'année 2022. 2022, il faut se centrer vis-à-vis de ce grand changement. On sait depuis quelques temps, il y a de plus en plus de vérité qui se met en place, qui permettra à les gens de sortir de cette hypnose qu'on les a embarquées depuis deux ans vis-à-vis de certaines peurs, certaines choses qu'on voulait imposer à qui ce soit. Et là, du fait que les gens vont avoir de plus en plus de vérité, de plus en plus ils vont sortir de cette situation-là, ils vont par la suite œuvrer dans une nouvelle réalité qui apportera vraiment plus de sérité à chacun et qu'on puisse aller dans ce grand changement. Comme je l'avais dit à mes anciennes capsules, la lumière a gagné et le côté sombre à tout le monde est en train de jouer ses dernières cartes. Mais restez confiants, là ils sont en train encore de mettre de la pression par rapport à la peur, par rapport à cette pseudo-pandémie. Mais il faut sortir de cette réalité-là et se positionner à son canal, moi j'appelle ça mon canal de lumière, se connecter à la source, se connecter au grand tout. Et du fait qu'on est dans cette énergie-là, cette petite voie intérieure qui est en nous, va permettre de nous encourager vraiment à œuvrer dans une autre façon de penser et aller dans ce grand changement. C'est vrai, il va y avoir des turbulences en 2022, ça va beaucoup bouger, je parlais des révélations, mais il y a aussi des événements aussi par rapport à peut-être des catastrophes naturelles ou des choses. C'est que tout est en train de se bouger et surtout c'est une forme de nettoyage. Nettoyage qui se fait pour balayer un petit peu cette fréquence vibratoire la plus basse qu'on vit depuis quelques temps et passer à une autre fréquence. Comme je parle aussi, on va dans la cinquième dimension. Et quand on va aller dans cette réalité-là, on va voir comme s'il y a un chemin, un chemin qui vient, au lieu d'avoir de la tempête, on va voir un rayon de soleil qui va nous encourager à aller dans cette réalité-là qui va permettre à chacun d'entre nous vraiment à se repositionner, à leur être. Et du fait qu'on sera dans cette énergie-là, on sera comme des enfants qui vont découvrir ce chemin de la non-manifestation et vont œuvrer pour créer un autre monde qui soit le plus juste et plus sain et qu'on se sorte de ce système de la 3D et qu'on va dans la cinquième D. Voilà, c'était un petit message d'espoir pour 2022. C'est vrai, il va y avoir des événements. Gardez confiance, gardez confiance, travaillez sur vous. Mettez de l'amour en soi, c'est-à-dire quand on veut aller dans une autre projection, c'est le vivre en soi. C'est-à-dire plus on travaille les choses en connexion à ce son intérieur, on va projeter les choses qu'on ressent en nous. Si on est dans une belle énergie d'amour et de paix et de sérinité, on va créer à l'extérieur cette énergie-là. Voilà, et c'est le message que je peux donner en 2022, c'est œuvrer dans cet état d'esprit qui va changer de plus en plus de gens qui vont être moins en moins dans la peur, mais vraiment dans un état d'esprit de sérénité et de joie et d'amour. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous conseiller pour 2022, œuvrer dans le bon sens et ce monde va changer. Il y a un ménage qui va se faire et ce sera bon pour nous et on va voir des belles choses. Comme l'autre fois, je parlais du bouquin de Terre 2 de Sylvain Didelot qui parlait un peu par rapport à sa canalisation, que le monde qu'il avait vu arriver et il y a d'autres confrères et consœurs aussi qui ont aussi des révélations. Et que moi aussi, pareil, moi je ressens qu'il y a des choses qui vont aller dans le bon sens et c'est à nous d'après de contribuer à ce changement parce que nous sommes tous des créateurs. Alors le message 2022, c'est à nous de créer vraiment des choses dans les bonnes valeurs et puis dans l'amour et puis dans le respect et puis que chacun puisse avoir sa place. Voilà, je vous souhaite un bon réveillon et puis une bonne année 2022 et puis on va se retrouver l'année prochaine et je continuerai à faire des capsules une fois par semaine si c'est possible. Et puis aussi, je vais faire en sorte d'inviter certaines personnes qui sont à découvrir. C'est pour ça que j'ai eu par le Père Noël un nouveau micro. Ça me permettra d'avoir une personne à côté de moi et qu'on puisse plus facilement partager avec un micro qu'on peut. C'est-à-dire, quand j'avais avec mon casque, ce n'était pas évident, mais avec un micro comme ça, c'est plus facile. Et comme ça, vous verrez découvrir des nouvelles personnes qui vont parler de leur univers. Et bientôt, j'inviterai ma fille qui se lance en tant que thérapeute. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, j'inviterai pour aussi qu'ils puissent partager leurs connaissances et faire des propositions. Voilà, c'est dans ces démarches-là. Et puis, par la suite, peut-être que je ferai d'autres choses. J'ai essayé d'innover mes capsules. Actuellement, je suis en train de transmettre les informations que je suis en train d'écouter, que je ressens. Et je le partage. Eh bien, peut-être l'année prochaine, je ferai un peu plus. Je me mouillerai un peu et je vais donner aussi mes propres canalisations et mes messages qui viendront par moi-même, par mon carnaval. Comme vous savez que je suis médium. Et je vais œuvrer aussi dans cette belle aventure. Et ça va être super. Je vous souhaite une belle journée. Passez un bon réveillon de Saint-Syvénès. Et surtout, prenez soin de vous. Et puis, 2022, ça va être une année de grands changements. Il y a des choses qui vont se passer. Mais gardez le cap. Restez dans votre lumière. Et la lumière a gagné. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada